Coucou, on est dimanche, je suis de bonne humeur. Alors pourquoi elle est de bonne humeur celle-là ? Déjà parce qu'il fait beau. Parce que, alors ça non, je viens de me taper un dimanche matin toute ma compta. C'est un petit peu chiant mais quand c'est fait tu te sens très bien. Et aussi bien évidemment parce que ça fait trois jours que mon site est en ligne et vous êtes de plus en plus à me prendre les box et à me prendre des formules et franchement c'est cool, c'est top. Vous n'allez pas être déçus, oui cette box va changer des autres. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des produits que vous avez l'habitude de voir. Et je pense que c'est ça aussi qui vous séduit. Je m'engage vraiment et d'ailleurs quand je téléphone, quand je suis en contact avec mes futurs partenaires, fournisseurs, tout ça, c'est la condition que je vous avais déjà dit. Je leur demande est-ce que vous avez déjà travaillé avec des box ? Donc la plupart me disent non. Certains me disent oui, auquel cas si vraiment leur marque me plaît, je dis ok, très bien, mais alors je cherche quelque chose, un de vos produits qui n'a jamais été dans une box. Donc voilà, ça c'est vraiment les conditions. Parce que je ne vois aucun intérêt. Il y a déjà tellement de box qui ne se renouvellent pas. Encore une fois, je vous le dis, moi je me sens légitime dans le sens où j'en ai présenté tellement, j'étais présentatrice de la chaîne des box. Et à chaque fois, il n'y avait plus ce plaisir que j'avais pu avoir au début. Quand tu retrouves toujours, toujours d'une box à l'autre, ou alors la même box qui, deux mois après, te sort les mêmes. Non, c'est vraiment pas ce que je veux. Pour mon petit bébé. Voilà, j'ai mis cette robe que j'adore. Ça faisait longtemps. Alors elle se tient bizarrement, elle est un petit peu ample, alors que c'est un S. Et je l'avais eue chez H&M. C'était la collection de l'année dernière, me semble-t-il. Voilà, je vous ai raconté ma vie, ça me fait plaisir. On est dimanche, j'avais envie de prendre la caméra. Et de vous emmener avec moi aujourd'hui. Alors je ne sais pas où je vais vous emmener, parce que j'ai encore du boulot. Non, 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 attends, deux secondes, chérie. Vous voyez, je me suis changé. L'autre tenue, elle n'était pas adaptée. J'ai terminé mes petits rendez-vous, il doit être 14h30. Ça fait un bien d'avoir ce soleil, c'est fou. J'arrive, bébé. Pour le bien voir, je vais me voir, je pense. Oui. C'est important. C'est important ? J'ai un doute, quand il dit ça, j'ai vraiment un doute. C'est une blague. Qu'est-ce qui est important ? Tu me reconnais, là ? Regarde bien. Regarde-moi cet accident ! Mais non ! Mais non ! Tu me fais peur, bébé. Je crois m'en sortir. Regarde, je crois m'en sortir en me disant... T'es beau, t'es tout seul, presque. Oui, mais manque de peau. J'ai abîmé ma roue avant droite. Sur un degré d'importance, c'était vraiment... On était sur quoi ? 8 sur 10 ? Minimum, oui, quand même. Ah oui, merde, j'ai oublié. Voilà, j'ai encore perdu 32 points. Et sinon, ça fait 8 jours exactement que je recommence le traitement Floradix. Donc, pour que tu ne le saves pas, c'est pour faire remonter ton fer. Je l'avais fait avec le sirop, mais alors ça m'a coloré les dents. Laisse tomber. Et si j'avais dû être intolérante, donc au comprimé, au bout de 2-3 jours, je l'aurais vu au niveau des reins. Ça m'aurait fait mal et tout. Et là, nickel. Donc, ça, c'est très bien. Et j'avoue que... Alors, il te dit que ça va bien réduire la fatigue. Quand tu es carencé comme moi, en tout cas, franchement, ça marche très très bien. Parce que passer de genre 6 à même 12, c'est cool. Quant à ça, je crois que vous l'avez deviné, c'est la box. Tout n'est pas là. Il y a encore la petite surprise. Ça, ça sera pour ceux qui la recevront. Mais pour l'heure, c'est balade. Bon, je ne vais pas vous cacher que j'ai beaucoup trop chaud. Eric m'a dit, mais tu es sûre ? Le truc en laine, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ce temps-là. Je savais qu'il faisait bon, mais pas ce temps-là. C'est pas grave. Eh bien, il met l'essence et on va partir à l'aventure. Ça ne marche pas ? Si, mais c'est pour que tu la ranges. Excuse-moi de te déranger pendant que je mets de l'essence. Tu es bien assise, ça va ? Ça va, bébé. Tu n'as besoin de rien pour que je m'occupe de tout ? Un peu chaud. Oui, c'est dommage. Si tu avais un mec qui était un petit peu, comment dire, qui s'occupe, qui t'aimait un petit peu, peut-être qu'il t'aurait dit, c'est un petit peu couvert. Mais j'ai trop chaud, j'ai trop chaud, j'admets, je me suis plantée. Et ? Ferme, ça pue, ça pue l'essence, bébé. C'est moi qui pue, ça ? Non. Alors, petit château boutonvilliers, tout au bout, tout au bout. J'espère que le vent, ça ne va pas trop. Bonsoir, monsieur, dame, chantez, j'ai fait merveillez-vous. Non, en fait, dehors, ça va, c'est dans la voiture qu'il fait très, très chaud. Et tu crois qu'on peut se faire inviter pour du café ? Oui, regarde, c'est à droite. Propriété privée, défense d'entrée, ben voilà. Oui, tu as la réponse. Ok. C'est magnifique. Oui, c'est très beau. Très, très beau avec les champs de maïs, là. Oui. Pour toi, ça, c'est du maïs. Ah, c'est du blé, pardon. Oui, on est dans le pays du blé, en plus. On dirait du duvet. Je n'ai pas mes lunettes de soleil. Elles sont construction. Je les ai dans, puisqu'elles seront à ma vue. Je ne vous ai pas montré. J'ai changé, d'ailleurs. On est reparti à l'aventure. Bon, ben, il y a une prochaine fois pour un café au château. Ah, bébé. Les châtelains arrivent et je suis en train de filmer. On va se faire arrêter. You under arrest. Tu regardes quoi ? C'est que c'est que le château de Boutonvillier ? Et voilà. J'ai peur. Tu crois qu'ils m'ont vu ? Il y a une caméra, peut-être ? Oui. On est mal. Oui, c'est vrai. Ils m'ont regardé. Oui. Un cadre de vie très agréable. Un château magnifique rempli d'histoire. Édouard, l'hôte, est adorable. Merci à lui pour l'accueil et la visite passionnante des domaines. Tu veux qu'on se marie là-bas ? Surtout pas. Je ne supporte pas les gens qui se marient dans les châteaux. Ah bon ? Non, on a fait la révolution, c'est pas pour... On a atterri dans un petit village, hors du temps, et percevant. C'est pour savoir le masque. Mais plus à l'heure, c'est pareil. Il n'y a absolument personne. C'est à Danjou. Et on a repéré un petit coin qui est tout mignon. Qu'est-ce que c'est agréable de marcher sans masque. Même les voitures sont arrêtées dans le temps. Ça existe encore, les R5 ? Super 5. Super 5. Non, mais ce coin, il est fabuleux. Vous avez vu ça ? Ouah, avec l'herbe qui est fraîchement coupée. Est-ce que vous allez voir, là, il y a une petite terrasse. Alors, je ne sais pas si c'est un restaurant. Les Nénuphars. Oui, c'est des... Eh bien, voilà, je sais à quoi ça me fait penser ce coin. Les jardins de Manet, je crois, en Normandie. Oui, de Claude Monet, pardon. Mais regardez. Oh, c'est trop mignon. Les petites biquettes. Je ne vais pas vous faire mal, moi. Mais oui, vous n'avez pas l'habitude de voir du monde, peut-être. Je ne sais pas. Nous sommes de retour. Et il y a eu petit craquage. Ça faisait long. Eh, ça faisait super long. Tu sais ce que je t'ai pris ? Ah oui, je te l'ai dit. Un flan. Et moi, je me suis pris. C'est comme un chou avec devant la chantilly. En fait, c'est un fraisier, mais revisité. Alors ça, ça fait un siècle, pareil, mais j'avais envie. Regardez. Les petits bonbons et surtout les nounours, tout ça. Et ils avaient les petits gâteaux secs. La fille, elle a été adorable. J'hésitais et elle m'en a donné pour que je goûte. Donc, une moitié chocolat et les autres au praliné à l'intérieur. Ça part de flan, qui a l'air bien sympa. Et attention, mon fraisier. Eh bien, étonnamment, ça a l'air léger. Non, c'est vrai, hein ? Je crois que c'est comme une petite purée de fraises. Oh là là, je vais me régaler. Je vais vous montrer également les gâteaux secs. Et moi, comme c'est tout mignon. Alors voilà, c'est ça que je veux d'intérieur. Il y a un peu de praliné. Lundi matin, nous sommes le lendemain. Il est 11h30. Et j'ai été productive ce matin. J'adore quand ça se passe comme ça. Mais je peux vous dire que c'est une organisation. Là, j'ai payé tous les fournisseurs. J'ai même anticipé sur les autres. T'as intérêt d'être carré. D'ailleurs, je suis à court. Là, je crois qu'il va falloir que j'aille acheter du matériel bureautique. Je n'ai plus... Alors, très basique. Des agrafes. Pour les ribes et la facture. Pour vraiment que je ne me perde pas. Il me faut des crayons qui fonctionnent. Parce que ça saoule. J'ai acheté deux crayons à Leclerc. Des biques. Le truc, au bout de deux jours, il ne fonctionne pas. Et il n'y a rien de... Ça m'agace. T'es là, t'es dans ta lancée. Le truc, il ne marche pas. Bon, bref. J'achète un kit de crayon. Il faut que j'achète du papier bureautique. Si, ça doit être ouvert. Je ne sais plus ce que je vous avais dit. Mais je suis un cours de bodasse. Je n'ai plus de chaussures. J'ai des chaussures d'hiver. Mais je n'ai pas trop d'entre-deux. Sans que ce soit non plus le pied nu. J'ai un modèle bien précis en tête. Donc, je pense que je vais aller faire ça. Je vais enchaîner. Donc, je vais arrêter maintenant. Je vais faire le montage. Et je vais essayer de publier un petit peu plus sur YouTube. Je fais des efforts. On se retrouve très vite pour la suite des vlogs. Robe longue encore aujourd'hui. Elle est chouette aussi, celle-là. Bon, je vous fais un gros bisou. A plus.